c'est pas grave c'est pas un problème on va dire ça ouais est ce que vous voyez ou est ce que je montrerai pas un peu et genre on zoome est ce qu'on est imble là non là c'est pas mal comme ça je crois alors j'espère charlie j'espère vraiment c'est vrai que là du coup avec cela ça permet d'avoir la forme est un peu plus classique par rapport aux autres pièces de la collection mais histoire d'avoir un gros mug quoi enfin ou un mug en tout cas toujours plus proche ah merci averse juste mis en pratique les cours que j'ai eu c'est pas moi qui t'ai appris ça je te passe la terre semaine pro comment ça la terre comment ça et est ce que c'est droit ou est pas droit je pense qu'il faut que ce soit droit oui voilà la partie creusée ça fait un truc un peu cohérent c'est qui du coup c'est toi même c'est ton instinct tu as cet outil il est trop bien par contre mais par contre j'étais ce que tu as tourné c'était pas mal en ta coupe elle surtout elle était très jolie merde je me suis fait karmater je me suis là je me suis pris un petit coup de karma en vrai non mais c'est bon c'est bon c'est bon tout va bien je sais pas si j'ai assez pour sur tous pour faire un petit pied ma tasse qui a été escaltée ouais à peu près bonjour à grabby comment ça va et coucou courugna merci beaucoup pour pour ton raid bonjour à tous comment allez vous qu'est ce que vous faisiez de beau bienvenue tout le monde merci beaucoup manon lia pour le pour le follo coucou un coup bonjour à ses darts et bonjour grugna comment ça va bienvenue à vous on est en train de on commence tout juste on va tournaiser donc travailler le dessous des mugs que j'ai tourné hier merci star pour les so pour grugna merci beaucoup et bonjour manon trop bien de la poterie oui je suis potière donc on fait de la poterie ici c'était aquarelle ce matin oh trop cool j'ai vu j'ai lurqué un petit peu au début mais j'aime beaucoup ton travail j'aime vraiment vraiment beaucoup ton travail n'hésitez pas à aller check le travail de grugna qui est très très doux je sais pas du tout si je dis bien ton pseudo mais j'aime beaucoup ton travail c'est très doux et c'est très apaisant c'est très chouette de te regarder travailler pas que je te fasse de bourde attends comment ça comment ça de bourde mais par contre je peux ramener ton pot si c'est ce que je pense ça marche manon coucou sympa comment ça va si c'est bon ok parfait j'ai trop peur de le dire mal je ruine déjà des pseudos mais merci pour le raid c'est trop gentil on commence tout juste et du coup hier j'ai tourné des mugs comme ça hop j'ai tourné ces mugs là et donc là on fait le tournasage donc c'est travailler le dessous de la pièce le dessous et puis l'extérieur ça marche assez d'art bon l'heure qu'à toi merci pour le l'heure je crois qu'il faut qu'il soit bien droit ici merci beaucoup c'est pour une nouvelle collection que je suis en train de faire et c'est des formes un peu plus original on va dire que ce que je fais d'habitude donc genre j'ai une petite tasse enfin la tasse elle ressemble à ça mais elle est pas mal au niveau volume mais je voulais quand même faire un mug parce que je pense que vous êtes beaucoup comme moi aimait bien avoir un max max de café ou de thé et du coup je me suis demandé comment je pouvais intégrer un gros design pour faire un mug donc là je vais faire une ligne blanche juste dans le creux de la même manière qu'ici où ça va être gravé donc c'est une nouvelle collection sur laquelle je taffe où je suis assez contente parce que je fais beaucoup beaucoup de dessins moi ma collection principale c'est comme ça vous pouvez faire point inclamation RS ou shop d'ailleurs ou les deux non RS il y a tout pour voir un peu mon travail mais du coup ça ressemble à ça c'est très dessiné c'est des formes un peu simples et là je suis trop en train de de kiffer sur cette collection parce que je m'amuse pas mal sur les formes et tout donc c'est trop cool coucou Tart comment tu vas ? pour un moment ça ça te dérange pas faudra juste rémodifier la terre je crois qu'elle a séché mais quoi ? ah ah mais ta terre non mais je sais pas ce que j'en ferai Averse mais par contre si tu veux faire des peaux et les cuir vas-y toi mais moi je sais pas ce que j'en ferai enfin j'ai trop de trucs déjà j'ai peur quand elle approche la tasse faut bien que je touche la tasse ah merci Grenia c'est gentil bonjour crayon laser mais par contre je pense que j'ai pas assez de matière sur toute pour faire un pied comme j'ai fait là ce qui est un peu risqué du coup ok je pense qu'il faut que ce soit assez simple comme ça non ? que je t'en ramène c'est pour ça ah la tasse à café pardon mais elle est trop bien mais je sais pas ce que j'en ferai qu'est-ce que j'en ferai ah si pour l'émail en vrai si tu peux en amener un peu mais t'en as beaucoup t'en as combien ? bon appétit Grenia merci encore bon appétit à toi c'était il y a un autre temps Averse mais oui trop bien du coup ça veut dire du coup j'imagine que si tu me proposes ça veut dire que je te verrai c'est quand ? mercredi ? lundi ? mardi ? mercredi ? je sais plus coucou Touc comment tu vas ? ah quand je m'approche ah je prends ma tasse à café oui je sais ça m'arrive en plus souvent de faire des dégâts à ce moment on va pas se le cacher ok pas trop je sais pas te dire ça marche tu m'enverras une photo bon encore une fois j'ai mis une playlist en mode 100% aléatoire j'espère juste qu'elle va avoir un peu de good vibes vanapaverse oui ça va bientôt merci regarde ce que j'ai fait ce matin enfin j'ai fait les palettes et j'ai décoré j'ai décoré mon parpaing ma petite boîte j'ai fait un morse un caneton et Mims je fais ça là avant de manger en plus des palettes trop chou non ? comme ça je pourrais mettre mes pinceaux et tout ça sera organisé ouais le morse BG il est BG tous les plis là mais le caneton est très mignon j'avais essayé d'en faire un deuxième ici on le voit encore mais ça allait pas donc j'ai essayé de recouvrir mais on le enfin on le distingue encore mais il est chou je suis contente voilà il n'y aura plus qu'à le cuire mais ce sera pas tout de suite coucou Naféa comment ça va ? le caneton bien sûr le caneton mais je vais pas pouvoir le cuire tout de suite parce que du coup en fait à la base je voulais lancer un biscuit demain mais demain je vais pas avoir le droit de lancer de biscuit donc je lancerai un biscuit lundi ça recule un peu dans mes plannings mais mais demain je pense qu'il va falloir que je lance une cuisson de rodage et une cuisson de rodage c'est une cuisson à vide en gros pour Bebou Marcus comme il va avoir de nouveaux éléments avec l'Areos il faut faire une première cuisson pour oxyder les éléments avant de faire une vraie cuisson donc c'est juste une cuisson où on monte à 1000 degrés direct sans palier ni rien pour oxyder les éléments et que et ensuite je pourrais l'utiliser seulement ça va bien merci d'en fait là coucou Dinovone comment ça va bah voilà c'est ça qu'on veut non Marcus en rodage ouais et une hanse oh c'est stylé non il y a un monde où c'est stylé vrai même comme ça c'est joli mais avec une hanse toute simple en vrai cette hanse là on s'emmerde pas on fait une hanse pareille ce sera joli oh j'aime bien oh je suis content ah ouais avec la petite montagne à l'intérieur ok il faut juste qu'on réussisse les autres et que j'ai pas je crois que j'ai pas laissé assez de fond sur tous mais c'est joli non waouh je regarde sur le retour même un gobelet comme ça c'est nice ouais mais bon je veux faire une hanse quand même parce que je sais que même enfin moi j'aime bien quand il y a une hanse rien que pour pouvoir trimballer mon truc et même si c'est joli comme ça et qu'il y en a qui apprécient beaucoup juste un gobelet je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui aiment bien quand même avoir une hanse pour un mug waouh je suis trop contente ah j'aime trop je suis contente ok nice on en a fait un mais je sais pas si j'aimerais bien j'aurais aimé essayer de tirer la hanse quand même mais mais je pense que c'est un peu risqué de tirer la hanse alors que là je sais que que je sais bien faire la hanse à la plaque comme ça ce sera peut-être mon job de demain et je suis en train de me demander s'il ne faut pas que je recommence les bols à ramen merci Silouane merci beaucoup bienvenue à toi parce que j'ai l'impression que je me dis que les bols à ramen en fait ils n'ont pas une bonne forme de bol à ramen ils sont trop refermés alors qu'un bol à ramen généralement ils s'ouvrent mais du coup j'essaye de chercher plein d'images de bol à ramen et il y en a quand même quelques-uns qui sont genre super droits mais la majorité ils sont quand même vachement évasés donc je sais pas là je me pose trop de questions je pense que ça s'entend coucou Eviscluse comment tu vas ? ça fait longtemps comment ça va ? comment se passe la poterie à la maison ? ah ça va bien let's go le petit pot de ouf ça va bien merci beaucoup bon et celui-ci il est chamotté bonjour le noob création comment ça va ? une petite heure avec vous le temps de corriger quelques copies ça se passe bien la rentrée ? du coup j'ai des meubles qui vont avoir de la chamotte qui vont pas rentrée était épuisante j'espère que je ne vais pas trop tarder à prendre le rythme oui je pense là ça fait pas si longtemps en soi non la poutre est à la maison tout doucement je fais avec l'énergie qui me reste oui je pense qu'il faut prendre faut que tu arrives à prendre le rythme c'est difficile t'as que des sixièmes 3 des sixièmes en plus je m'étonne que t'es fatiguée t'as quoi comme classe deux classes de sixièmes et une de quatrième oh le courage tu m'étonnes qu'avec ça tu sois fatiguée qu'il y ait moins de temps pour la poterie c'est normal sixième cinquième c'est les plus mignons c'est vrai je sais pas je m'en rends pas compte je pense que c'est fatiguant dans tous les cas en fait la sixième c'est genre découverte complète du coup c'est vrai que quand t'arrives en sixième t'es tout petit je m'appelle maîtresse et me demande s'il faut souligner en quelle couleur écrire trop chou après ils ont la capacité de concentration d'un chiot de trois mois donc c'est fatiguant aussi oh la 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 oui c'est vrai que en quatrième déjà il doit être un peu plus oh comment je l'ai attrapé au vol je sais pas comment dire plus hargneux ils sont déjà un peu plus en confiance quoi que les sixièmes bah oui ils sortent tout juste de la primaire t'as vu la réception insane insane quatrième c'est déjà des ados blasés effrayants ouais voilà c'est vrai que vu comme ça ok faut que je le allez où mon steak là comme c'est un peu chamoté faut que je le lis c'est un peu ah merci Gwen a le délire c'est gentil c'est bon il y a un gros grain dans la terre il y a un truc blanc je sais pas ce que c'est me demande pas là il y a un truc blanc ouais je sais pas ce que c'est je sais pas si c'est du plâtre à l'aide je sais pas ce que c'est quatrième c'est le canicharieux de la vieille grand-mère alors qu'un sixième c'est un petit chiot de trois mois pour encore éduquer oui ils sont un peu plus en confiance en quatrième quoi déjà bonne nouvelle dans tout ça c'est que mon futur salaire va me permettre de m'offrir bientôt une tasse je sais que l'odème trop chou tu veux quoi ouais il y a un truc je sais pas ce que c'est octo j'espère que ça va pas poser de problème à la cuisson parce que en gros j'aimerais bien émailler ici et là laisser ici émailler et là laisser brut le dessous mais après si jamais je vois qu'il y a quand même une trop grosse différence entre les chamottés et pas chamottés je sais pas ce que je ferais je les listerais différemment coucou la tranche ça va bien et toi la nouvelle gamme de tasses celle-ci le décor en graphite oui c'est celle-ci j'ai hâte de je vais les ressortir bientôt là j'en ai quoi j'en ai 12 des tasses j'ai 12 tasses je vais avoir genre 14 mugs mais je pense que je vais peut-être refaire plus de tasses je me rends pas compte vraiment je me rends pas compte c'est horrible la question que je vais te poser sera beau comme ça avec l'émayage et le brut ouais je pense que c'est cool quand même si le haut est émaillé en gros t'as la moitié émaillée et le dessous brut comme ça ici ça reste agréable genre quand tu poses tes lèvres dessus en fait c'est la gamme anthracite parce que c'est le parce que le gris s'appelle anthracite c'est quoi le chat beauté est-ce que c'est une vraie question sur la chamotte ou est-ce que c'était juste un jeu de mots Charlie est-ce que je réponds sur la chamotte quand même ou est-ce que si je réponds je suis très team premier degré oh merci anthracite oui le gris c'est le gris c'est un gris anthracite c'est comme ça qu'il s'appelle c'est ce qui a marqué sur le paquet et comme j'ai aucune originalité ben voilà les deux la chamotte c'est de la en gros c'est la femelle du chameau exactement c'est ça la chamotte en gros putain mais vous êtes plusieurs à faire la blague en plus quel enfer c'est en fait c'est des grains de terre cuits que tu viens réintégrer dans la terre donc en gros tu vas faire cuire enfin ça fait des morceaux de terre mais très très plus ou moins fins tu peux avoir de la chamotte très fine ou de la chamotte vraiment intense avec des grains de genre 3 millimètres tu vois et que tu vas réintégrer du coup dans de la terre et ça va permettre de donner une structure donc c'est vachement pratique quand tu veux faire des grosses sculptures parce qu'en fait ça va la terre elle va un peu plus se maintenir on va dire et puis ça donne aussi un aspect visuel de terre un peu granuleuse chamottée quoi mais oui c'est trop satisfaisant quand ça se pose dessus là la peinture un petit pain d'un gris super chamotté avec de très très gros grains pour mon petit projet secret ah trop bien on peut pas en savoir nous j'étais dans mon gratin je vous avais pas vu quelle heure pour le gratin c'est quoi comme gratin coquillettes au jambon avec la crème du marché let's go tellement chamotté qu'il est presque dur à modeler oui c'est vraiment en fait où tu peux même je crois que tu peux même avoir du sable en fait dedans oh un gris spécial raku omg peut-être du raku alors le problème c'est que je peux pas remettre mes mains dessus là il veut pas se décoller tu me promets de goller de temps en temps mais j'aime bien taquiner non y'a pas de problème merde comme ça la langue ob elle est mise proprement et ensuite on posera la 11 bon on va squatter un peu chez Seven coucou Besso comment ça va je me mets en l'heure pour commencer mes copies ça marche bon courage et bonjour Darth comment ça va merci pour l'hydratation on mange et on part après pour les cours ce soir petite chambre d'hôte avec sauna et jacuzzi oh let's go peut-être ça marche avec des envois le gratin tu peux essayer ouais tu peux tenter en vrai ok d'accord c'est pas ça qu'on t'a demandé en fait oui c'est vrai qu'on ne dit pas non pour le jacuzzi non plus du coup je crois que j'ai genre 4-5 balles avec de la chamotte et le reste c'était de la lisse enfin la chamotte c'était en fait du recycler mais dans mes peintres recyclées il n'y avait pas que de il n'y avait pas que de de l'anthracite ils ont dit on ne peut pas inviter des gens sur le règlement mais attends c'est quoi c'est un règlement de quoi tu grattes un dans le jacuzzi en mode du spa hôtel c'est où où est tchouk ben voilà on ne sait pas lire au pire on dirait qu'on ne sait pas lire bonjour BDynamics merci pour ton follow merci beaucoup bienvenue à toi j'espère que ça va bien pas le droit de prendre ton petit verre dans le jacuzzi quoi chambre d'eau près de la maison ah c'est cool en vrai je cherche rambouillé sur google attends tu ne peux pas prendre un petit verre dans le jacuzzi c'est important de s'hydrater pourtant non avec la chaleur et tout ça déshydrate donc il faut s'hydrater merci beaucoup je tournase des mugs donc en gros tu vois j'ai tourné des mugs hier donc j'ai fait la forme et là je retravaille le dessous de la pièce et l'extérieur c'est le tournasage du coup de ces mugs je vais poser une hanse après plus tard pour en faire des mugs vrais mugs merci Bexta pour le follow je crois vraiment qu'il y en a quelques-uns qui n'ont presque pas de fond on va passer au travers c'est sûr merci beaucoup on va le faire quand même le champ dans le jacuzzi c'est important mais bien sûr c'est pour l'hydratation oui l'hydratation le champagne t'as quoi t'as une semaine de vacances Octo regardez-moi ces thugs ils vont quand même prendre le champagne aujourd'hui je retrouve mes élèves je sais que j'ai des élèves que j'ai déjà eu mais je sais aussi que le jacuzzi de champ le cours est plein donc je sais pas trop on va voir ça va être intense coucou chauve comment tu vas ah deux semaines j'avoue c'est vrai que ça va vite on est déjà jeudi c'est pas grave profites-en bien il te reste encore plus d'une semaine j'ai peur de retrouver mes élèves j'ai peur j'espère que je vais être à la hauteur et en plus j'ai plus mes samedis c'est officiel j'étais persuadée que c'était bon parce que j'avais 4 inscrits et en fait j'ai une élève qui est pas sûre de pouvoir assister à tous les cours donc elle a dû annuler et du coup mes samedis ont sauté du coup j'espère que je vais pouvoir avoir d'autres cours parce que là j'ai perdu presque 1000 balles pour les 3 prochains mois l'enfer je commence les cours de poterie jeudi prochain attends tu te donnes tes premiers cours et Roïka je fais depuis le début mais je fais juste un coucou comment ça va les élèves vont être cool oui ça va je fais des ateliers dans le 11ème à Paris être à la hauteur mais oui à chaque fois retrouver les élèves en vrai c'est cool du stress pour les premiers cours bon après je sais que j'ai des élèves là que j'ai déjà eu j'ai une élève qui a déjà ses projets et tout là elle est en mode j'ai des commandes je veux faire des assiettes mais déjà le premier cours on va juste tourner on va rien garder mais on va juste tourner comme ça pour voir un peu comment ça marche et enfin comment ils s'en sortent et tout ce qu'ils ont envie de faire et ensuite on essaiera de se faire un planning les deux le cours enfin à 16h30 oh c'est trop bien tu donnes tes premiers cours trop cool et ensuite le cours avec Jaco let's go et attends mais c'est le jeudi encore du coup ça j'ai pas eu un job qui avait l'air génial merde mais j'ai eu un fouet au réveil oh non chier t'as d'autres t'as d'autres candidatures des trucs qui t'intéressent moi ça va ça va tout le jeudi let's go chez M céramique aussi du coup les enfants c'est marrant c'est marrant à 16h30 du coup tu es la prof et ensuite à 19h tu te transformes en élève mais ouais je suis un peu deg chier j'ai eu la nouvelle oh merde celui-là il a pas kiffé par contre j'ai eu la nouvelle hier j'étais un peu deg en vrai ça passe tu en mets une hanse ça passera peu de gestion entre les deux pour payer mes cuissons let's go attends mais pour tes cours t'es payé quand même c'est pas les cours qui te payent les cuissons on est d'accord t'es payé pour les cours et en plus tu fais un peu de gestion pour pouvoir payer tes cuissons faites quoi ça me dit un cours de poterie bah c'est trop tard c'est annulé bah tu sais ça commence dans deux jours c'était le seul où j'ai eu une réponse positive depuis des mois merde je pensais que ça allait être la lumière au bout du tunnel oh je suis chier je suis désolée tu peux pas avoir de créneau bloqué si moins de 4 élèves non déjà 4 élèves en vrai ça passe mais c'est limite non parce que c'est 4 élèves pour 4 élèves pour pour tout un trimestre c'est pas possible en fait à 4 élèves franchement à 4 élèves je pense qu'ils le gardent mais ils touchent enfin ils touchent presque rien ils ont presque pas de bénéfices enfin ils ont très peu de bénéfices même sur 4 élèves avec le coût du trimestre et ce que je suis payée pour tout un trimestre il faut au moins 2 élèves pour 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 couvrir ma paye 4 élèves pour une de miel donc ensuite t'as le coût t'as la terre t'as les cuissons et tout c'est pas enfin le local et tout en vrai c'est pas c'est pas rentable donc ils peuvent pas le garder pour aussi peu d'élèves point positif ils ont peut-être un projet qui va se faire oh ils ont dit revenir vers moi ça se fait donc je pourrais faire des monstres oh c'est trop bien ce serait trop bien ça ce serait trop cool on croise les doigts ça avait 20% de chance de se faire ok non mais on croit en 20% en fait on y croit ce serait trop cool des monstres je fais une heure de gestion en échange des cuissons ok c'est cool ça en plus c'est cool si c'est une heure genre c'est une heure quoi fixe ouais ça fait un gros trou quand même ben du coup je vais essayer de candidater pour des marchés voir s'il y a des trucs qui m'acceptent et puis je sais que genre si elle a des cours ils me les donneront aussi un peu en priorité mais genre j'aimerais bien des stages de une journée des trucs un peu intenses quoi même à la limite je prends toute une journée je fais un cours de toute une journée je sais que j'ai déjà un stage un vendredi un dimanche où c'est toute la journée et genre le matin ils font une découverte du tournage et l'après ils font une découverte du modelage et ou des trucs où c'est vraiment pendant toute la journée ils sont là ça je trouve ça cool et puis je vais essayer ouais en vrai de de candidater pour des marchés peut-être là vers je sais que je vais avoir un marché vers Noël à Saint-Germain sans doute là où je vais donner des cours j'ai fait une bêtise mais il y a des trucs genre bande de créateurs et tout qui font des marchés et souvent c'est les week-ends donc moi je ne pouvais pas parce que j'avais mes cours le samedi mais donc là je me dis si je n'ai pas de cours peut-être que je peux prendre ça comme une opportunité justement pour pour contacter autrement quoi tu as testé de contacter Bleu Simone je ne connais pas je ne connais pas du tout Bleu Simone 20% c'est 100% de ouf oui j'ai pensé à ce que tu m'as dit sur le fait de ne pas se laisser bouffer par la gestion d'atelier oui c'est bien si c'est clair genre entre vous que c'est une heure de gestion et c'est une heure de gestion parce que sinon oui t'as vite tendance sinon c'est vite compliqué comme ça c'est mieux c'est mieux pour tout le monde c'est mieux pour elle c'est mieux pour toi t'es clair sur le travail que tu fais ah j'ai mis mon doigt dedans quel con est-ce que c'est grave non on va dire que c'est pas grave c'est tout ah comme j'ai mis beaucoup c'est un peu fragile est-ce que c'est grave non ça sera pas bon ça passe j'ai un peu j'ai un peu trop j'ai un peu trop tournasé à l'intérieur et du coup en rajoutant en plus de langoc je l'ai un peu un peu fragilisé alors merci Chauve mais non je connais pas Bleu Simone coucou Arthéon comment ça va avec Emilia on avait discuté de me donner un deuxième cours enfant et après la rentrée j'ai réalisé que ça allait me faire de trop oui en vrai commence comme ça t'as déjà en plus t'as déjà du travail et tout à côté commence petit à petit ouais je veux bien le mus en vrai on avait parlé avant l'été je me souviens pas coucoui donc comment ça va tu sois j'aime auto-entrepreneuriat ou tu as ta propre entreprise j'ai une EIRL elles ont fait un appel à créateuriste pour un marché en octobre ah ok ben ouais vas-y je veux bien si tu m'envoies leur insta je vais regarder ça va bien merci Arthéon coucou Dino comment ça va faut que tu viennes sur les marchés de Noël des créateurs en Alsace puis la poterie en Alsace c'est très ancré dans les traditions ben là du coup normalement je vais avoir un marché sans doute à Noël vers Saint-Germain-en-Laye je sais pas si avec Inouï on va refaire un marché aussi à Noël mais ce serait cool et puis j'aimerais bien voir là s'il y a d'autres marchés ben je sais qu'il y a bande de créateurs faudrait que je recandidate mais ouais s'il y a d'autres d'autres marchés qui s'ouvrent pour des week-ends alors j'ai pas forcément tous les week-ends de dispo parce que je sais que je vais déjà avoir un ou deux dimanches je sais pas combien je vais avoir de dimanches mais j'ai plusieurs dimanches où je vais donner des cours quand même mais il y a bien des dimanches où je serai libre et dans ce cas là je serai grave chaud pour faire ça coucou Louvaya comment ça va ? au moment des faves de givre j'aurais bien voulu postuler mais j'avais pas encore mon ciré ça fait très short en thème de prod tu sais pour qu'en c'est ? t'es obligée d'avoir ton ciré pour candidater on peut se détacher celle avec la chamotte elle se fait que de se détacher je plus sois mais les tarifs des chalets sont vraiment chers ah oui genre les chalets marché de noël comme ça c'est compliqué puis c'est pas forcément sur juste un week-end là il fallait absolument le cirer ok et tu sais quand est-ce que tu l'auras ? ça va merci beaucoup Louvaya ça va bien mais ouais je me dis ben c'est chiant mais peut-être que je peux trouver un truc bien dans le fait de ne pas avoir de cours le samedi enfin tous les samedis et peut-être que je peux en tirer du positif parce que ça fait quand même un trou mais peut-être que ça peut être genre utilisé d'une autre manière les carnatures pour le marché d'octobre sont fermées là mais elles m'ont dit qu'il y aurait d'autres marchés après ok non mais je vais envoyer bon là ils plantent pile le décrochage du mug mais ils font que de se décrocher Louvaya c'est juste avant et on peut enchaîner directement avec la fave j'y vais au mg le ciré je l'ai reçu deux jours après la clôture ah chier ah mais du coup au moins là c'est bon c'est reçu ouais en vrai je me dis je vais regarder c'est dans transformer ça en un truc bien quoi de toute façon de toute façon à partir de novembre normalement je vais donner d'autres cours aussi dans un autre atelier donc donc ouais peut-être que j'aurai des cours un peu un peu plus éparses mais mais que ça peut ça peut être bien quand même et ça peut marcher et je peux remplacer je peux remplacer le revenu perdu par un autre quoi j'espère en tout cas enfin je suis une tout fin blanc c'est quand la fave givrée attends c'est la fave givrée c'est ça le nom c'est que les week-ends beaucoup plus petits c'est quasiment que des producteurs créateurs de la vallée ah ok vous voulez juste me ramener en Alsace ou deux et puis je sais que Seven aussi elle va avoir un cours le samedi après-midi ensuite elle en donnera plus du coup peut-être qu'à nous deux aussi on pourra on pourra faire des trucs quoi oui viens ils veulent te faire oui voilà c'est ça ils veulent que je vienne à une foire au vin en Alsace en vrai viens chez nous non Charlie tu veux pas t'y mettre c'est quand la foire au vin givrée c'est après Noël c'est après Noël la fave givrée là c'est après Noël ou avant ou pendant c'est le 26 décembre ah oui mais c'est après enfin c'est à Noël quoi et moi à Noël je suis en famille je suis à Grenoble enfin je crois je pense beaucoup feuilles d'or pour la foire au vin il suffit de mettre du vin dans les pots c'est vrai que par contre il y a des très beaux marchés de Noël en Alsace une Alsapo en plus putain mais vous commencez à être beaucoup trop d'Alsaciens là par ici Grenoble Colmar c'est vite fait ah bon je compense en étant de l'eau ah ouais vite fait laisse moi en douter recherche un Grenoble Colmar putain je suis en Alsace toujours pas fait en Marché de Noël c'est vrai c'est vrai qu'ils ont l'air cool oui mais oui faut avoir le temps quoi mais chez vous c'est le gavage de Noël oui c'est ça coucou Gitchoun comment ça va viens au royaume ça dépend si je vends bien à Noël si je suis plus loin les Alsaceiens me détestent c'est vrai il y a une guerre Alsace ah le café ok je reprends une gorgie de café vous avez une grosse guerre encore on aime pas les enfin on aime pas on s'en fout nous il y a une guerre avec les Lyonnais à Grenoble mais c'est purement une guerre d'égo la guerre de l'inventeur du Tacos c'est exactement c'est exactement ça vous aimez pas les Lorrains l'enfer c'est la guerre de l'inventeur du Tacos c'est que pour les Grenoble à Lyon ils s'en tapent ouais mais parce que vous faites genre ils font genre ils ont les ils ont les Tacos alors que c'est nous nous on est trop chauvin des Tacos merde attendez j'ai fait un truc pas bien on va dire qu'une partie de l'Alsace aime pas le reste de l'Est parce que les régions sont plus pauvres des dégâts politiques ah c'est vrai non c'est faux les Alssians n'aiment pas la France de l'intérieur ohlala coucou tchou comment ça va en vrai en fait as-tu dit ça la seule chose bien Lorraine c'est le chauve mais à partir du moment où les gens ils viennent ils disent que la foire au vin c'est cool tu les aimes bien je pense je suis sûre peu importe d'où ils viennent faut juste qu'ils apprécient la foire au vin c'est juste un petit pays coincé entre la Bretagne et l'Alsace ouais c'est ça ouais c'est exactement ça c'est un petit truc qui s'est perdu l'utile maximum let's go impossible de pas aimer il faut tenter l'expérience ah ça c'est lisse j'ai envie de finir toutes les chamottées là je sais pas si c'est fait je me demande si elle est pas chamottée aussi il déteste les reins laisser celle adopter non mais il faut attenter moi je suis chaud en vrai ouais moi je verrais bien les marchés les marchés de Noël ils ont l'air cool oh yes j'ai trouvé le cas elle était chamottée encore putain je suis trop forte j'ai fait un pied ah oui coucou mon glie comment ça va je vais pas essayer de prononcer vos mots alsaciens là parce que sinon je vais me faire taper dessus encore une fois je me souviens je sais plus ce que j'avais mal prononcé un jour vous m'avez tous tapé dessus donc je vais même pas essayer on a avisé une cave avant aussi putain t'as des adresses t'es alsacienne et normande mais en fait tu peux pas être plus chauvine que ça enfin quoi que si t'aurais pu être plus que normande t'aurais pu être bretonne ou corse mais genre t'as vraiment récupéré déjà deux bonnes régions au niveau au niveau on agite le drapeau quoi j'ai aussi beaucoup d'adresses vous nous ferez un guide le guide de l'alsace ça il y a des petits morceaux être origine bretonne et corse ouais c'est explosif je pense on va l'automne ici non enfin je peux y passer mais commencez pas commencez pas à chercher un atelier quoi pas que les normandes soient si chauvins que ça comparé à ça c'est dur de faire pire ouais tu vois c'est pour ça t'aurais été bretonne ou corse en plus et là c'était là c'était là c'était fine on ira chez Tal alors je connais la chanteuse mais je savais pas qu'elle faisait du vin bon on 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 C'est une brasserie ? Tu veux dire qu'elle a trouvé le sens de la bière que l'on aime ? On parle de bière, l'anantiste est d'accord. Quand j'ai commencé à streamer, j'avais l'impression que vous étiez tous... Enfin, genre qu'il y avait tellement une team de Toulousains énormes. Genre Toulouse et région environnante. Mais là maintenant, Toulouse s'est fait dépasser par l'Alsace. L'Alsace et tout le Nord en général. Enfin du coup, Est et un peu du Nord. Je suis près de Toulouse. Toulouse c'est le feu. Mais il y avait une bonne team Toulousain. La région environnante ! C'est vrai vaisseau ! Une rare ville que je sais toujours pas placer en France, c'est vrai ? Tu me diras, je suis nulle pour placer des villes. Toulouse maintenant, je dois m'en sortir mais... Mais la propagande, j'en peux plus ! Coucou Delphineïte, comment ça va ? Du vin, de la bière, des pâtes et des pâtisseries. Oui, enfin ça, je suis désolée mais à Paris, j'ai du vin, de la bière, des pâtes et des pâtisseries. À Grenoble aussi ! Coucou Zahelt, comment ça va ? Ça va bien, merci beaucoup Delphineïte ! Oui, mais c'est mieux ! Ah ça c'est bon ça, Nanféa ! J'en avais mangé... Je sais que mes parents se met bien ça, donc j'en mangeais parfois à Grenoble. Ça c'était bon ça ! Oui mais moi ! Donc t'en as forcément, c'est vrai, tu marques un point ! C'est encore un point qui fait qu'il faut que je déménage en Alsace, c'est ça ? Ok, on avance bien ? Mais à 5 ! On n'avance pas très bien en fait ! Ah si ça va ! Oh là 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 ! Oh ça c'est jouissif ! Là du coup je crois que j'ai fait tous les chamotés ! Et là maintenant c'est que du lisse ! Oh il a dinguerie que c'est ! Je parle pas... Oh là 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 ! C'est si lisse, c'est si doux ! Avec vos noms de villes ! Ah non mais l'Alsace c'est impossible à prononcer ! Les noms de villes, wesh il y a des trucs c'est... Je suis désolée mais... Enfin j'ai pas fait LV2 allemand, du coup je sais pas dire tout ça moi ! Oh ! C'est extraordinaire ! Oh là 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 ! Oh mon dieu ! Waouh ! Un soucis avec ! Comment tu prononces ça ? Comment tu prononces ça Touc ? Bonjour Négro Berserker ! Dix ans allemand LV1, je vais se dire bonjour quand je veux faire mes courses en Allemagne ! Ah tu vas faire tes... Ouais ça c'est un truc d'alsacien ça ! Vous allez tous faire les courses en Allemagne ! Comme ça se lit voyons ! Alors... Euh... Y'a quoi ? Ça paraît très compliqué ! Bonjour et nos reines ! Comment ça va ? Oh mon dieu c'est extraordinaire ! Je suis désolée mais genre les noms ils ont juste été sortis de... Tu sais... Alors quand je jouais aux Sims, quand je cherchais des noms ou des noms de famille pour mes enfants... Enfin mais les enfants ou les familles et tout... Et ben je tapais sur mon clavier comme ça... Et après je voyais bien ce qui vient et genre j'enlevais une ou deux lettres et ça faisait un mot ! Exactement ça ! Je dirais pas est-ce que tu nous as insultés ! Je vois que j'arrive au bon moment ! Non mais j'ai une team d'alsaciens dans mon chat ! Et du coup on essaye de me convaincre que l'Alsace c'est la vie ! Et qu'il faut que je déménage à Char-Arc-Ber-Gamestead, je sais pas quoi là ! Alors que là moi je suis juste en train de kiffer ma vie sur ce pot qui est si doux et si lisse... Que j'ai envie de le tournaser jusqu'à la fin ! C'est parti ! Hi Aventing Pineapple ! I'm making mugs ! So I threw those mugs yesterday ! Like this ! They're new mugs so I've never done them before ! So they're like... Couldn't even show you a finished product ! But I threw them yesterday ! And so I'm trimming... I'm trimming the bottom ! And they're gonna look like... This ! But with a handle of course ! And some... Carved mountains ! So... You can see like the... It's kind of like this ! The vibe ! So this is what I'm making ! I'm welcome ! Et nous les Suidis on se cache ! Nous c'est plus simple les noms quand même ! Ah, Lorraine ! Les noms allemands... Les français en foutent son en plein ! Alors que c'est tranquille ! Euh... French is a beautiful language ! I don't understand it ! But it sure sounds nice ! Ah, thank you ! Well, if you have any questions ! I don't mind speaking in English ! I actually love it ! So... So... Um... Yeah, don't hesitate ! Ah... What did I throw them ? Yeah ! I mean, sometimes they do break. But, you know, you gotta try. Julia qui sent mal. What do you mean there are no holes? It's like this. So, like the... I'm... Right now, it's bottoms up. I'm sorry. She said... Wait, what? But I haven't tried that one. Wait, I'm sure I tried it. Is it the one I said in the first? Oh no, I said brush weaker shame. Wait. Niedersha... Niedersha full shame? Niedersha full shame? Saïm? Pfff... Un truc dans le genre? So yeah, right now it's bottoms up. So I'm gonna... Cause I'm trimming the... I'm basically reworking the bottom of my mug. Coucou la petite potière. Merci beaucoup. Thank you. Thank you so much. Niedersha full shame. Shame? Shame? Pourquoi ça là? Il n'y a pas de A à la fin? Wesh. Depuis quand? Euh... C... Non. S, H, E. Ça fait ça. Fou de moi. C'est juste fou de moi. Fafenofen? Non mais de toute façon, vous êtes juste en train de me balancer des mots qui, je suis sûre, n'existent pas. Enfin non, quoi que c'est des villes. Pour vous foutre de moi. Thank you. Fafenofen? Parce que le H est une séparation, mais il n'y a quand même pas de A. Du coup, le C, le S et le E... Pourquoi je dis C? Le S et le E, ça fait ça. Faut dire que des biscuits s'aillent dans la bouche, c'est un peu ça. Fafenofen. Surtout le E, I. Et le I qui font Aï. Du coup, c'est Aï ou Aïm? Parce que Touk, il a séparé les deux. Du coup, c'est Aïm et pas Aïm? I'm? Aïm? Au moins, il y a plein de lettres et c'est pas agressif. Le mot piège, c'est... Oh putain, Bouécoff? 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 Je suis pas en réunion avec la belle, je dis que ça marche. Bon courage pour la réunion. Coucou cafetière, comment ça va? Ah oui d'accord, c'est pas comme ça que tu le dis. Bouécoffie, Bouécoffie, Bouécoffie. C'est fatigant. Faut le prononcer. Putain, non mais ça c'est pas le même. Neither shuffles, same, same, same. Neither shuffles, same. J'ai envie de canner. On peut pas... Anglais c'est bien sinon. Enfin, et encore, non, en prononciation c'est pas simple. Ben écoute, cafetière ça allait jusqu'à ce que... Jusqu'à ce qu'on balance plein de... Plein de... De noms de villes alsaciennes à devoir répéter correctement. Je suis dans un cours de prononciation. J'espère que vous aussi vous essayez chez vous bien évidemment. En plein l'heure qu'au travail à répéter Neither shuffles, same. Sinon j'ai une bonne nouvelle, t'as pu prendre le champagne. L'anglais niveau prononciation c'est un piège ambulant. Oui exactement, et puis en plus est-ce que tu prononces... Déjà l'anglais tu prononces à l'anglaise ou américaine. Ou est-ce que t'es en mode anglais mais du coup de quelle région d'Angleterre ? La saison du monde aura commencé. Let's go. Du coup t'as un monde d'or dans le jacuzzi. Mais est-ce que vous avez remarqué à quel point c'est lisse et brillant cette terre ? Stop. Oui et puis les... Tous les trucs... Les exceptions et tout. Non c'est l'enfer. Pas encore mais je retiens l'idée. Oh l'enfer. C'est pour ça que t'as décidé de tourner un pied de l'île. Non c'est des mugs. Je tourne des mugs. Non mais c'est si lisse. Go rentrer les notes. Let's go ! Est-ce qu'ils ont bien réussi ? Ils ont des bonnes notes ? C'est quoi la moyenne ? Oh non mais surtout Stark. C'est le jacuzzi où genre t'as un peu de... T'as un peu de grade mondor qui se balade au milieu. Ça fait... Tu sais le champagne... La petite coupe de champagne dans le jacuzzi c'est très sexy etc. Puis là t'as le mondor quoi. T'arrives avec ton plat de patate et ton mondor. Hop ! Petit peu de vin blanc. Je vous ai perdu là. Touc Nymphéa et Charlie d'ailleurs. Vous trois là. Je vous ai perdu. Je vous ai... Je vous avais disparu. Je comprends plus ce que vous dites. Le mondor qui flotte. Petite raclette dans le jacuzzi à l'enfer. J'ai noté de 3 à 10 sur 10. La mienne doit le tour de 5-6. Ça va c'est honnête. Merde. J'en ai mis trop. Ah ah ah. Oh bah il va falloir que ça c'est sur lui. Oh bah il va falloir que ça c'est sur lui. Parfait. Parfait. Ouais le graderat je pense que ce sera demain ou la semaine prochaine en vrai. Parce que là... Déjà les hanses je vais pas les mettre cet après-midi. Parce qu'il est 14h en soi. Faut que je parte dans 2h30. Donc les hanses je vais pas les mettre cet après-midi. Je les mettrai demain. Ça veut dire qu'il faut que j'emballe tout ça pour pas que ça sèche. Et soit je ferai le graderat demain. Demain... En vrai peut-être que je le ferai demain. Mais demain il y aura pas de stream. Parce que l'après-midi il y a... Ou alors le matin je sais pas. Je sais pas s'il y aura un stream demain. Parce que comme j'ai... J'ai la rehausse de Marcus et tout qui arrive. Je sais pas exactement à quelle heure c'est. Je sais pas exactement combien de temps ça va prendre. Comme ça risque d'être compliqué. C'est honnête. Mais un petit peu déçu. Parce que c'est un tout petit contrôle. Pour voir si j'ai bien compris ce qu'on a lu et expliqué en classe. Je leur avais donné arriver à l'avance. Oui. Je comprends. Tu as bientôt des palettes de peinture sur ta boutique. Maintenant du coup là j'en ai repréparé aujourd'hui. Et je pense qu'elles devraient être là. Il y en a pas beaucoup. Il y a que 4 grandes et une petite. Mais du coup je vais peut-être en refaire un peu plus. Je vais peut-être essayer d'en faire un peu plus d'ici là. Mais d'ici... D'ici 3 semaines peut-être. Je sais pas trop. Peut-être d'ici 3 semaines. En tout cas au prochain restock de la boutique c'est sûr. Mais ça ce sera d'ici un bon mois. Et peut-être que d'ici 3 semaines il y en aura. Mais en tout cas ça revient. Ça c'est sûr. Je pensais pouvoir leur mettre rien que des bonnes notes. Oh non. Coucou Zéli Bellule. Comment ça va ? Je m'aurai c'était très chouette ici. Je reviendrai. Je vais pas apporter un peu plus. Ça marche ça l'une. Mais t'inquiète avec grand plaisir. Je finis l'anime cyberpunk sur Netflix. C'est vraiment bien. Oh je savais pas qu'il y avait un animé cyberpunk. Seven se balade pieds nus actuellement. Comment ça ? Ah parce que... Putain tu vois ces chaussures là ? C'est ces chaussures d'atelier. C'est ces chaussures d'atelier. Non c'est ces chaussures d'atelier. Elle est pas là. Oui il vient de sortir. Et c'est bien. Ces baskets qui traînent dans le fond. Oui c'est ces vieilles baskets. Et du coup c'est ces baskets d'atelier. Moi faut que je me rachète des docks. Je pense que celle-ci faudrait que ce soit mes docks d'atelier. Et que je m'en rachète. Parce que là les miennes elles sont trouées en fait. Observateur le tout qui m'est de ouf. Si vous connaissez rien. Un univers totalement. Soit l'univers méga corpo. Futuri se rend vraiment top. Ok. En vrai je regardais peut-être. Parce que c'est vrai que moi j'ai pas trop suivi cyberpunk et tout. Lui il tangue un petit peu. Je crois que c'est la terre la plus agréable que je connaisse à Tournasée. Genre c'est vraiment divin à Tournasée. Le premier qui dit vin. Je le... Ou vin à Tournasée. Tout ce qui passe. Je le fume. Mais je sais pas. Il y a... Elle est tellement lisse. Ça devrait être interdit d'avoir un truc aussi lisse à Tournasée. C'est quoi cette terre du coup ? C'est un gré. C'est un gré anthracite que j'ai acheté il y a pas longtemps. Je fume. Vous fumez les Alsaciens là. C'est dur mais je me modère. Merci Chauve. Heureusement il y a des gens qui sont gentils comme toi. Ça c'était pas... Must resist. C'est un gré anthracite. Mais qui est complètement lisse en fait. Il a aucune chamotte. A la base en tout cas. Mais il est... Pardon Charlie. Tu fais partie des dégâts collatéraux. Mais oui il est trop... Il est si lisse. Il est tout doux. Il est extraordinaire. C'est trop bien. J'ai le sourire aux lèvres de Tournasée cette terre. Comment je vais faire la hanse d'ailleurs ? Est-ce que je vais... Est-ce que je vais émailler la hanse ? Est-ce que je vais émailler la hanse ? Par contre dans l'Alsace on dit 20. Et le 20 ça se boit. Oh non Charlie. C'est pas vrai. Oh ce pauvre. Non. Non ne vous jetez pas des cailloux dessus s'il vous plaît. Non Charlie. Je n'ai jamais dit 20. À part 22. Je n'ai jamais prononcé le T. Ça me manque le T de 20. Toi aussi Anoren tu dis le T. Tu es plutôt 20 avec un T ou 20 sans le T. Oh c'est si lisse. Je vais le faire avec un T ou un T. Bon à ce niveau là comme tu le souhaites Anzorian. Pas de jugement. Est-ce que cette étape là c'est pas l'étape la plus satisfaisante du tournage de ces pièces ? Il n'y a que pour 20 que je prononce pas le T. Le reste si. Attends. Plutôt 20 avec l'accent. Attends. Comment ça ? Où est-ce que tu mets le T ? Ça marche Lisse. Bonne fin d'après-midi. Vu que je prends les accents j'ai perdu le T de mon 20 en venant à Paris. Oh non ! Je disais avec les années je ne le dis plus. Ça fait quelques années que je ne vis plus en Lorraine. Ouais t'as pris l'habitude aussi. Coucou Tzoum. Comment ça va ? Tu fais des enceintes maintenant. Ça ressemble à une enceinte ? T'in. Moi je dis le T de t'in. 20 et 20 et en 22. 22. 22. 22. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je dis. Ça va bien en dessous. Merci beaucoup. Putain faut que je vois si je peux faire biais mon changé pour la Corse. Ou MG. Vu que je n'ai pas de cours le samedi matin. Il y a un design d'enceinte à faire. Alors. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée une enceinte en céramique. Mais non c'est un mug voyons en dessous. Coucou les escargots. Comment ça va ? En vrai c'est joli non ? Et je me dis. Je me tâte hein. Mais le dessus de la ence. Genre si la ence là elle est grise. A faire une bande blanche dessus. Genre pour avoir un espèce de croisé quoi. Il y a un monde hein. Les accents ça se lisse mais ça revient tout aussi vite. Mes parents du sud ouest reprennent l'accent en deux heures pendant les vacances. Oui ça revient vite c'est vrai. En vrai il y a un monde où ça passe hein. C'est joli. Oh c'est beau. Les grands esprits de sans-compte tout au moins. Ouais je me dis ça peut être sympa. Le dessous de la ence du coup est gris et le dessus est blanc. Mais pas gravé par contre. Parce que si je commence à graver des montagnes dessus ça va être chiant. Avec une petite rainure sur la ence. Ouais ou à la limite une ligne ou un truc mais pas une gravure de montagne quoi. Dessous de la tasse ça peut être un petit plus dans le creux. Ouais ça à la limite je peux faire la signature ou je viens faire une trace de peinture et ensuite je grave mon nom dedans. Comme ce que je fais pour eux. Le dessous il est blanc. Et gravé pour eux non. La gravure complète. Ouais et puis ce serait dans la longueur. Enfin dans la hauteur ce serait bizarre. Merci Noraen merci beaucoup. Dessous du mug blanc. Complètement blanc. Je pense juste un petit coup de pinceau ça peut être sympa. De toute façon c'est le dessous. Mais il est trop bien un tour nasé. Je vous jure c'est extraordinaire. C'est trop bien. J'ai envie de caresser mes putains de peaux pendant des heures en fait. Je suis abattue. Je pourrais juste rester comme ça pendant tout le temps. Où j'ai juste envie en fait de faire un gros bloc de terre. Le mettre dessus. Et le tour nasé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Tu fais ce que tu veux avec tes peaux. Il n'y a pas de graines de trou. Mais oui là celui-ci il est vraiment... Enfin il est parfaitement lisse. Il y en a 4 autres que j'ai tour nasé. C'est quoi ton métier c'est de caresser des peaux. Il y en a 4 autres que j'ai tour nasé qui avaient un peu de chamotte. Parce que c'était du recycler. Mais lui il sort... C'est vraiment là on est en just kiffing. Mais lui il sort directement du paquet. Et il est trop bien. Genre lui je crois qu'il n'y a presque pas de fond. Mais comme j'ai fait un pied sur les autres je suis obligée de suivre. Et il est trop bien. Oh c'est si lisse. Un coup de pinceau blanc en dessous. Ouais juste ça. Un petit coup de pinceau blanc et la signature. Je pense que ça sert bien. Et puis comme je pense qu'il y en a qui ont le fond qui est un peu fin. Ça permettra aussi de signer sans passer au travers. Enfin peut-être pas. Oh j'adore. Oui que j'ai. Je ne sais pas vous le cacher mais je crois que je suis en train de tomber amoureuse. Non mais non mais tout vraiment. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse. Je vous jure c'est la première terre qui me fait cet effet là. Genre comme ça tu vois. Parce que la porcelaine elle est douce mais elle est chiante. Alors que elle elle est un peu chiante aussi mais c'est une terre donc c'est normal. Qu'on ne s'étonne pas d'être en plus tout de suite. Tu veux qu'on vous laisse entre vous ? Ben peut-être c'est tout un peu. En vrai. T'as déjà eu des demandes de montagne fictive pour les mugs perso ? La montagne du destin. Tu n'as jamais en vrai. Jamais. Mais je pourrais hein. Tu vois à partir du moment où j'ai une ref je pourrais. Voulez-vous prendre cette terre pour époux ? Oui. 100%. Une terre qui me fait cet effet là. Ils sont drogues à ces potiers. C'est qu'elle est... Changeons le titre. Mais après mon gris blanc il est français. Que elle elle est allemande. Comme terre. J'en ai pas pris beaucoup mais il va falloir que j'en rachète. Elle doit être si douce je vous dis. Je ne sais pas si elle est aussi douce après cuisson. Elle n'est pas allemande à l'alsacienne. Non elle elle est allemande elle. Je crois. Je crois hein. Sur le paquet c'était pas marqué en français hein. J'ai vu le paquet. Si il a marqué Germany. C'est elle. Je ne sais pas si c'est net. Cette terre est un peu comme les Alsaciens du Tchatt. Euh les Alsaciens du Tchatt ils ne sont pas doux hein. Germany. Elle est alcoolisée. Moi ou la terre ? Pardon. Est-ce qu'il y a des soucis à ce qu'une tasse soit trop épaisse ? On s'en fout. Non bah y'a elle. La terre ? Non je crois pas qu'elle va au foire au vin. Pardon ? Oupsi. Elle est lourde. Ah non c'est horrible. En soi non il n'y a pas trop de problème à ce qu'elle soit épais. C'est juste que ça dépend de ce que tu aimes utiliser tu vois. J'ai rien dit. Oh les Sgargot et Alsaciens. OMG. Encore un. Un nouveau dans la team. Mais non mais vous êtes combien ? Comptez-vous s'il vous plaît les Alsaciens. Comptez-vous. Est-ce que vous pouvez vous compter les Alsaciens s'il vous plaît ? Que genre on sache un peu là. Enfin. Un autre frère. Ouais pendant un an c'est vrai que c'était tous les jours. C'est comme les Bretons. Mais moi j'ai plus d'Alsaciens que de Bretons ici. Un, deux. Ah vous deux. Oui vous deux c'était évident. Charlie on est à trois. S'il y a des Alsaciens dans le lurk sortez. Pour vous compter. Dénoncez-vous. On vous fera rien. On ira juste à la foire au vin. Parce que moi j'ai un syndicat de l'Alsace dans mon chat. Je suis sûre que vous êtes. Je sais que vous êtes plus que quatre. Cette technique de pas. Coming out Alsaciens. Je sais pas si tu mérites après avoir dit qu'on était pas doux. Votre vin est peut-être doux. Mais vous je sais pas. Je suis désolée. Je parle juste d'après mes expériences tu vois. Tu devrais être puni et répéter tous les noms de village avec des tucons en bouche. Mais vous voulez me tuer en fait. Vous voulez juste me tuer. Merde. Attendez. We have a problem. Non. Merde. Bon j'espère qu'en grattant. Ah celui-ci il est pas droit. C'est grave. Il est plus rond. Merde. Chier. Ça passe en vrai. De village corse. Je pense en vrai que village corse c'est peut-être plus simple que village alsacien. ça va dépendre. Non en vrai ça dépend mais parce que le... Cher vous êtes pas gentils. Mais non en vrai parce que le dire avec le bon accent là c'est compliqué. Là c'est un peu compliqué. avec l'accent corse. Il est puffy, il est cute. Je sais pas si ça ira lui. Il faudrait qu'il soit droit et lui il est pas droit. Ils sont tous droits. Peut-être que lui il va pas voir la vie hein. Peut-être qu'il verra pas le jour. Ou qu'il restera en mode gobelet. Parce qu'en vrai si tu les dis à la française ils sont pas compliqués hein. À dire tout. Mais par contre en mode corse c'est-à-dire comme sur les panneaux qui ne sont pas rayés. Ça ça me termine à chaque fois. J'adore. J'adore quand genre tu te balades et dès que tu rentres dans un village ou une ville. La version française elle est brûlée. C'est là que tu sais que t'es en Corse tu vois. Le panneau Saint-Florent je l'ai pas vu depuis des décennies. Il n'existe pas. Voilà non mais c'est ça genre il y a des impacts de bal. Il est mort, il est au sol et tout. Et par contre t'as rape le corse. Il suffit juste de savoir lire allemand le corse. C'est plus que lire. L'acte en Corse c'est dur. Moi j'y arrive pas. Non mais en plus je peux pas faire l'acte en Corse. Parce que déjà j'y arrive pas. Et en plus. En plus Toom il va me regarder en mode t'es vraiment aucune merde. Tu me dis si mal. J'oserais pas. J'oserais pas. J'entends le Saint-Florent en Corse. Mais je peux pas le dire. Tu parles un peu Corse. Non pas du tout. En vrai j'aimerais bien. Mon frère avait pris des cours de Corse. Parce que quand il était en Corse au début à son taf. Les collègues parlaient qu'eux en Corse. A la pause du midi. Les hisse prononcés. Ok c'est la première règle simple. Peut-être mettre à dos les Alsaciens de chat. Fais pas rien avec les Corses. Non. Enfin le prenez pas mal les Alsaciens. Mais j'aimerais bien parler Corse en vrai. Mais ouais. Déjà parler français c'est compliqué. Par chez moi les moyennes villes. On a l'appellation FR et l'Occitane. Pour la culture c'est triste de s'agager ça. Oui bah en Corse c'est le français qui est pas mis. Et les fins des mots sont glissés et pas accentués. Comment ça accentuer ? Il y a 4 fois plus d'Alacien que de Corses dans le chat. Mais elles osent pas mal prononcer les villes Corses. Oui. Les répercussions sont plus graves. Je suis en Bretagne maintenant et si on a tout en français breton sur les panneaux. Bah ouais bah encore c'est pareil sauf que t'as... Sauf que les panneaux français sont criblés de balles. On a pas de fusil sous la table. Le CH se prononce... Qu'est-ce qu'il y a un ch ? Il y a rarement un ch. Euh... Ben... Genre, ce serait... Non, j'ose pas ! Oui, mais je vois, genre, ce serait pas Marchi. Genre, en mode français, tu dirais Marchi. Non, même pas Marquis. Je pense. Ouais, ce serait plus... Mais même comme ça, je sais pas si je dirais Marchi. Je pense que je dirais Marquis. Ah merde, attendez, on toque. Attendez, j'ai une livraison sur Palette, j'arrive. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Ok, pardon, je m'en occuperai plus tard. C'est bon, c'est arrivé ! Non, c'est bon. En plus, du coup, le livreur, il avait déjà livré. C'était bon. Euh... Voilà, donc là, ton Marquis, ok. Tu accentes... Pas ton I. Donc Marquis... Quoi ? Tu accentes pas ton I ? Comment ça ? Livraison Palette ? T'as l'impression de revenir au TAF ? Quel jour, putain ! Non ! Oh, let's go, le twerk ! Putain, j'ai un cours de prononciation. Non, c'est bon, je m'en occuperai. C'est des cartons et tout, j'ai des rames de... C'est des trucs d'emballage aussi pour moi et pour Charlotte, mais du coup, j'ai... Il y a des rouleaux de craft et tout. Ton I, tu le prononces moins fort. Marquis ? Marquis. J'arrive... Comment ça, moins fort ? Genre, je crie MARQUI ! Tu avais passé des petits twerks dans le chat de The Event ? Euh... J'en ai vu deux, trois, mais pas... Non, je crois pas que j'ai vu twerk. Tu veux pas envoyer un vocal ? Mais je vois, en gros... Mais je le dis pas bien, du coup. J'arrive pas à le prononcer moins fort, c'est ça ? En fait, si je le prononce moins fort, ce sera... Le I, il se transformerait en E dans ma tête. Sinon, je peux gueuler Marquis et je finis avec un petit I. Si le tombeau pèse plus lourd... En fait, non, mais je vois sur le papier. Je vois sur le papier, mais c'est ensuite la transformation... Putain, non, mais t'as fini avec tes exemples ! On n'a pas fait espagnol ou italien ! Si, si, j'ai fait espagnol élevé 2 ! J'ai fait espagnol élevé 2 et j'ai fait italien élevé 3 au lycée. Et du coup, j'étais bonne en espagnol. Franchement, j'étais assez bonne en espagnol. Et ça m'a ruiné l'espagnol de faire de l'italien. Parce que j'étais pas... Parce que l'italien, mon prof, il était un peu claqué et que j'étais nulle. Et du coup, ben... En fait, ça m'a juste fait confondre les deux. Ah, c'est genre Bocognane ? C'est un nom corse, ça ? C'est un village ? Il sait où ? Je connais les deux, ça m'arrive de confondre. Ouais, en vrai. Et puis, je pense que si t'es très fort, c'est ok. Mais parce que, en plus, en vrai, en corse, c'est un peu... Je trouve que c'est un peu chantant. Et c'est vrai que du coup, au milieu du mot, tu vois, t'as une vraie accentuation. Genre, quand t'entends des corses parler, moi, des fois, ça me fait mourir de rire. C'est pas chantant comme de l'italien, mais t'as vraiment des espèces de vagues un peu. J'ai appris l'anglais pendant mes cours. Genre en cours. C'est la classe. Mais je trouve ça très beau, hein. Genre, entendre en corse, je trouve ça trop beau. De toute façon, la corse, c'est beau. Du coup, les prononciations en corse, c'est beau. C'est beau aussi. Mais l'anglais, je l'ai appris en cours. Et puis après, j'ai fait genre deux semaines... J'ai fait trois fois, genre dans des résidences et tout, en mode pour apprendre l'anglais. Et puis... Je regardais... En fait, j'adore l'anglais. J'adore parler anglais. Du coup, j'avais envie, vraiment, de parler anglais. Et après, j'ai passé trois ans au Royaume-Uni, mais déjà avant ça, j'étais bonne en anglais. Mais ça m'a... Ça a quand même un peu aidé, hein. Mais déjà avant ça, j'avais un bon niveau. Un niveau au quai tiers, quoi. Et puis, bah, j'ai progressé là-bas. Et puis, bah, j'ai progressé là-bas. Le niveau caissière? Quoi? Un peu Stark. C'est pas ce que t'as dit? Non? Pas le niveau caissière? Je sais pas ce que j'ai dit, mais j'avais genre... Un niveau au quai tiers, peut-être. J'ai dit. Non. Non. Un niveau au quai tiers, je pense que j'ai dit. Mais bon, maintenant, j'ai un peu perdu de mon anglais. Je m'en sors toujours bien, mais j'ai quand même un peu perdu. Surtout, je pense au niveau prononciation. Non. Non. Un morceau. Je le pose pas assez, ça me saoule. Je comprends, mais pas assez de vocabulaire pour répondre. Mais ça, ça vient, en vrai, ça vient avec la prononciation. Demain, stream full English. Bah, je veux bien, hein. Si vous voulez, on fait des streams full English, hein. Mais demain, on stream pas. Normalement. Je crois pas que je stream demain. Oui. Tu veux un stream full English ? Oh merde, je crois qu'il a de la chamotte, lui aussi. Oh non. On a pas fini le tout lisse. Tu veux du full English, Tuk ? Je kiffe à fond, je lis beaucoup en anglais, j'ai pas besoin de sous-titres. Mais dès qu'il faut parler, je me transforme en quiche. Je trouve que... Oh putain, il est chamotté. Je pensais que j'avais fini. Euh... En vrai, pour parler, je trouve que c'est surtout passer le cap de oser parler. Et puis après, en fait, c'est oser dire... Ah ouais, enfin, je sais pas comment ça se dit ou qu'est-ce que ça veut dire. Et poser des questions et tout. Et ensuite, tu progresses. Parce que je pense que, en fait, si t'arrives à comprendre et tout, t'as plein de vocabulaire. Mais c'est juste que, pour qu'ils viennent naturellement, il faut juste oser, oser et oser. Et au bout d'un moment, ça vient naturellement. C'est genre un peu passer le cap. Faut vraiment oser, c'est ça qui est difficile. Rotson. Je devrais repenser tout mon branding. Faut l'activer le vocabulaire, c'est ça. Parce qu'en fait, le vocabulaire, on l'a. Mais c'est juste l'activer. Et oser l'utiliser. Et oser se tromper, surtout. Si t'es plus appris en pratiquant, on n'aurait pas satisfait. C'est sûr. C'est sûr. Et en fait, là où vraiment tu progresses, c'est quand t'arrives à passer ce cap. Et que déjà, du coup, tu débloques toutes tes connaissances. Et t'arrives à en acquérir de plus en plus. Parce que du coup, tu oses demander et tu les intègres mieux. Allez dans le pays, ça fait faire des progrès d'ouf parce que t'as pas le choix. Exactement. Tu veux parler à vous-même, un truc à faire ? C'est se parler à soi-même en anglais. Oui, en vrai, ça, ça aide pas mal. Parce que du coup, avec toi-même, tu peux oser. Enfin, on s'en fout, il n'y a personne. Et prendre l'habitude, c'est trop cool. Je sais que moi, j'aime souvent... Ah, maintenant, un peu moins. Bon, quand j'y vivais, je me parlais à moi-même en anglais souvent. Et même après, je continuais de parler à moi-même. Genre dans ma tête, je me parlais en anglais. Et des fois, j'aime bien. Alors, t'as l'air con, mais on s'en bat les couilles, t'es tout seul. Du coup, tu prends un peu l'habitude. Même juste dans ta tête, tu prends un peu l'habitude. C'est un coup à empaummer son français. Bah, pas tant, parce qu'après, dans ton quotidien, tu parles en français. Ta langue maternelle, comme ça, je pense que tu la perds pas... Tu la perds pas facilement. Quand tu penses en anglais, finalement, c'est win, c'est ça. À mélanger des mots, au pire, tu mélanges des mots. Si c'est que ça, je retarde. C'est par toute seule, de ouf. Maintenant, un peu moins. Je me parlais souvent toute seule. Et en anglais, j'aimais trop me parler toute seule. Faut vraiment oser, oui. Faut vraiment oser, oui. Mais je l'ai en anglais, c'est trop chien. Après, oui, t'as l'air un peu... Les gens se foutent de toi parce que t'es en mode... Oh, j'ai oublié le mot en français. Pacino. Les gens sont en mode, vas-y, tu fais trop genre. Désolé. C'est ouf parce que tu passes pour le bilingue qui se la pète alors que juste tu trouves pas ton mot. Exactement. Mais le problème, c'est que là, mon seau de recyclage, il est plein et je ne sais pas où je vais foutre tout ça. J'aurais dû m'en occuper. Ça veut dire qu'il faut que je m'en occupe maintenant ? Putain, mais il faut que j'aille m'occuper de tous les paquets qui sont arrivés. Il y a des potes traductrices. Traductrices vont beaucoup prendre à de ouf. ... ... ... ... Bon, normalement, là, c'est tout du lisse. Ne me brisez pas le cœur une nouvelle fois. ... J'ai trop peur du temps, là, mais en fait, ça va, j'ai encore le temps, quand même. Ah, il faudrait que je tranche l'iPad. Il est quoi, il est 14h45 ? Non, en vrai, ça va, j'ai deux heures. Deux heures pour finir ça. Il faudrait que je évite le seau de recyclage pour pouvoir mettre ça dedans et que j'aille ranger les cartons. Enfin, au moins, tout ramener dans l'atelier. ... Putain, je vais en chier. Les rouleaux de craft, c'est lourd. ... 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